Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bataille Ecoutez on se trouve dans le menu j'ai 2-3 choses à vous dire ça va pas prendre longtemps Je vais essayer de chapitrer mais je pense qu'il vaut mieux rester Par rapport aux dernières vidéos j'ai pris de l'avance comme vous le savez Donc quand j'enregistre cette 3ème vidéo d'avance je n'ai toujours pas vu celle du mercredi 28 au niveau des commentaires Mais je voulais m'excuser d'avance Et bien fin d'avance pour vous ça sera dans l'ordre chronologique Mais pour la vidéo du dimanche voilà C'est pas temps d'avoir montré 2 défaites qui me dérangent C'est plus le fait et bien je les ai revues je suis fatigué j'ai voulu prendre de l'avance Oui c'est bien mais peut-être que j'aurais dû m'abstenir peut-être rester sur une game En fait en ayant revu un peu la vidéo je me rends compte qu'elle n'est pas du tout animée comme j'aime le faire Et si je fais du Youtube c'est un petit peu pour mettre un peu de peps là-dedans Et même si je suis focus sur mes cabellums là on voit je suis fatigué on a l'impression que c'est dramatique je suis au bout de ma vie Bon la défaite m'a pris beaucoup d'énergie et un peu de morale ce qui est normal Mais voilà donc là pour cette vidéo je ne sais pas combien de batailles il va y avoir Mais tout simplement pour vous dire une sorte de petit mea culpa d'excuses Je vais faire en sorte et bien de remettre un petit peu de peps tout ça Et de toute façon quand je reviendrai de ces obligations familiales qui m'obligent à prendre de l'avance Je reviendrai au fait de coller un petit peu à la réalité au niveau de la temporalité Donc on pourra discuter des patchs en même temps On pourra discuter aussi de ce qui se passe en direct Et puis je vais un petit peu plus traillard de mecha bellum même sur les heures de repos Donc voilà j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur pour les dernières vidéos Et puis je vous propose directement de faire une petite review d'une game A tout de suite Allez bien c'est parti Sélection Du spécialiste Donc j'ai pris spécialiste contrôle des coups Maintenant je fais un petit peu plus attention sur les unités proposées en plus du spécialiste en lui-même Et de sa capacité spéciale Parce qu'il y a des unités avec lesquelles je ne suis pas à l'aise du tout Alors après je ne dis pas qu'elles sont mauvaises Bon alors Rampeur Mustang contre rampeur et faiseur d'orage Donc là déjà dans ma tête je me dis Ok on va voir pour gérer ça Je ne vais pas le gérer avec les Mustang D'ailleurs je suis en train de voir je suis On va se remettre là peut-être Tac Là qu'est-ce que vous en dites Donc je disais je ne vais pas le gérer avec les Mustang Parce que sinon les Mustang ça fait qu'elles ne servent plus à rien Elles ne tirent plus Donc j'imagine déjà à moyen terme les petites tourelles Et à long terme pourquoi pas une usine Mais ça ce sera dans les tours plus tard Voilà Alors Première erreur Ça c'était avant que je faisais ça On m'a conseillé Enfin on m'a expliqué que l'arc de lumière normalement c'est une transition Parce que les Mustang font comme l'arc de lumière mais en moins bien Quand on regarde un petit peu les stats Quand on regarde combien il coûte aussi Donc là j'ai remis un rampeur ici Parce que je me doutais qu'il allait séparer ses faiseurs d'orage Malheureusement pas assez Mais au moins regardez comment je les trigger Donc pendant ce temps là j'ai cette masse qui avance C'est pas mal Bon les Mustang contre les rampeurs c'est quand même moins fort que contre les crocs On est bien d'accord Mais normalement c'est censé rester efficace Bon là ça met trop longtemps Donc c'est un peu compliqué de clean A droite c'est quand même clean plus facilement Parce que j'ai mis mon groupe de rampeurs ici Je n'ai mis qu'un seul arc de lumière Vu que pour moi c'était un petit peu une erreur On peut accélérer un peu Donc là il mis UEM Donc moi je ne sers plus à rien tout simplement Je ne peux plus faire de dégâts à son bâtiment Donc voilà ça c'est fait C'est fait Allez Donc au niveau des HP on était pareil Pardon je ne vous ai pas montré Lui il a 50 fournitures par tour Alors le spectre amélioré je trouve ça à la fois intéressant Et à la fois il coûte 100 de plus C'est quand même assez énorme je trouve Donc Mais c'est vrai que je ne suis pas à l'aise avec ces cartes Vous me voyez rarement les piques Parce que je ne suis pas à l'aise Je ne les connais pas assez tout simplement Donc voilà Donc je le garde lui pour le moment On ne sait jamais Je pars sur du phénix Parce que je me dis que Vu l'armée qu'il a pour le moment Et bien ça peut être intéressant De pouvoir taper ses faiseurs d'orage avec Alors lui il tape directement des mustangs Bon Peut de chance ou je ne sais pas Écoutez on a eu le fameux truc Pour invoquer des guêpes Donc moi je l'invoque au dessus de ses mustangs Voilà Donc bon bah je tue ses mustangs Mais c'est pas ouf ce que je propose Donc là j'avance plus vite regardez Et ce qui fait que mes phénix ont pété son arc de lumière Et viennent péter directement Et bien ça Son artillerie Donc là dessus je suis plutôt content Du coup le positionnement est plutôt bon Donc là il n'y a plus d'artillerie à droite Et après et bien ses mustangs Je les mange Donc à droite ça va Et à gauche et bien ça va aussi Voilà Après vous remarquerez que C'est souvent à droite Que j'ai des problèmes Peut-être qu'on pourrait faire une étude Sur le cerveau Psychologique C'est vrai que souvent Bah le front se sépare en deux Et Et bien généralement Je me débrouille mieux du côté droit Que du côté gauche Alors moi j'ai passé Voilà Je vais pas tenter de petits coups de Trafalgar Comme je fais de l'habitude Il a foutu ses mustangs Il protège bien ses flancs Donc voilà Le barrage électromagnétique Je trouve que c'est un peu tôt Mais ça peut être intéressant Parce que c'est vrai que ça désactive les boucliers Peut-être Il a passé lui aussi Donc on est au même point Donc là si on récapitule Mes phénix défoncent Et bien chacun de son côté Les arcs de lumière Et ensuite vont s'en prendre Au faiseur d'orage Donc c'est pas mal Donc là En gros normalement Mes phénix sont Tout ce qui va être DPS Bon pour l'instant Il n'y en a pas beaucoup Et ensuite J'ai ma piétaille devant Et j'ai mes mustangs Voilà Donc les mustangs Je leur ai mis directement L'augmentation d'attaque Pour que ça clean Plus facilement Tout ce qui va être Rampeur Voilà J'en rajoute en bas Ici J'ai remis Là-haut des rampeurs Je sais pas si je l'ai mis Le tour d'avant Et lui il a acheté des massus Voilà Il a acheté des massus Donc moi J'hésitais avec les crocs C'est non Parce que les crocs Se font vraiment clean Facilement par les mustangs Et par les massus Donc là on va rester Sur du rampeur A savoir Est-ce que je vais les tech On va voir Donc là vous voyez Je clean quand même Beaucoup plus facilement Les rampeurs Ici les phénix Ont un mauvais focus Au début Et là ça va mieux A droite ça va quand même mieux J'ai les phénix Qui pètent A gauche Bah c'est pas ça encore Il y a Ça le fait pas Pourtant à gauche J'ai l'arc de lumière supplémentaire Donc c'est étonnant Allez Donc c'est clean A droite C'est pas clean A gauche Mais là j'ai un phénix Qui reste en vie Et il n'y a plus qu'une seule mustang Donc là c'est forcément gagné On peut accélérer Bon je vais pas mettre Beaucoup de damage Voilà Je mets quand même Des petits sangs Grâce à chaque phénix Mais c'est pas fou Mais on va dire Qu'on tient la game La game Est chez nous Allez Donc il prend le tireur J'ai hésité à le prendre aussi Mais je me suis dit Attends Pour l'instant Son martillerie m'embête quand même Pas mal Je vais prendre l'impérial En plus il est niveau 2 Ça veut pas dire Que je vais directement Taper sur Sur de l'impérial En série Je vais en mettre beaucoup Pour l'instant je reste comme ça Ça peut aussi me faire Une réserve d'argent Donc je peux le revendre Un peu quand je veux J'augmente les phénix Et j'en rajoute Parce que je me suis rendu compte Que je mettais un peu plus longtemps A clean Parce que maintenant J'ai à clean Son arc de lumière Ses arcs Ses faiseurs de rachs Mais aussi ses massus Donc si il part sur full massus En front Eh bien il faut que j'arrive A clean ça assez facilement J'ai augmenté mes mustangs Parce que j'ai investi dedans Donc maintenant Il faut qu'elle me serve A quelque chose Et j'ai dans l'optique De mettre un petit peu De mettre un petit peu Tout ce qui va être Eh bien A gros Ici j'avais mis un missile Extrême gauche Pour pouvoir clean facilement Tout ce qui va être Rampeur Je pense que c'est worse Parce que du coup Bah là J'enfonce ses lignes Plus facilement A droite En plus j'ai rajouté L'impérial Regardez Ça va beaucoup mieux A gauche Bah ça va plus Ça va plus Il a rajouté Mascro à l'arrière Donc qui arrive pile au bon moment Et qui occupe mes troupes Donc c'est un peu compliqué Il a son sniper aussi Qui l'attaque tout de suite Alors j'ai pas compris Il en a qu'un Il en a pas rajouté Il attaque la portée Et le fait que lorsqu'il augmente un niveau Bah voilà Donc forcément son sniper Est trop fort Parce que comme il a 9 niveaux Vous vous rendez compte Portée de 8 Attaque de 20 Donc là c'est un sniper De fou furieux Donc voilà On peut accélérer encore Un petit peu la game Donc là bah voilà On va s'auto IEM Bon après c'est de la Mustang Donc là Ça peut pas faire grand chose Tout seul Et ça passe Oups Voilà Nickel 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 Allez nouveau spécialiste Je me sens obligé De prendre l'attaque Il fait pareil Moi je pense qu'on met vraiment un gap Surtout que moi en plus J'ai spécialiste Qui fait que j'ai moins d'attaque Et de défense 13% Si le mec le prend Il me met un gap de 43% En gros Donc c'est pas possible Donc là il faut vraiment Que je suis obligé Ça coûte cher La manche 5 J'aime pas Parce que c'est une manche Un peu de transition Au niveau des sous qu'on a Mais j'ai été obligé Et je pense que maintenant Que je vois le replay J'ai bien fait C'est vrai que je pense pas Tout le temps en game Il y a tellement de choses à faire Aller checker ce qu'il fait Au fur et à mesure Alors lui Regardez Il met Mas Crow Voilà C'est sa nouvelle passion Les Crow Moi je continue D'améliorer mes Phoenix Niveau 3 Ils ont la portée Ici J'ai amélioré Mes deux bâtiments Une fois Je vous ai pas montré Je prends le recyclage Pour l'arc de lumière Et là voilà Au moment où il faut passer L'arc de lumière Je suis tétanisé Voilà Je n'ose pas passer Je me dis Et si Et si cet arc de lumière Tue assez de crocs Ou de rampeurs Pour être intéressant Est-ce que ça vaut la peine De le revendre Donc je ne sais pas Mais je n'y arrive pas Bon J'ai remis un petit missile A droite cette fois Voilà Encore une fois Je pense que c'est pas mal Donc là J'ai mes Phoenix Qui font mal Parce qu'ils tapent bien Les massus et tout J'ai ma piétail Qui passe en dessous Donc c'est pas mal Ici mes Phoenix Ont un poil trop avancé A mon goût Mais bon écoutez Après j'ai mes J'ai mes Mustangs Qui arrivent Mais je trouve qu'elles font Quand même moins de dégâts Qu'elles ne faisaient Donc bon Il faut voir Ici le flanc gauche Peine plus que le droit Encore une fois Bon je vais IUM Donc je vais prendre Forcément l'avantage Ces crocs Et bien font leur taf C'est à dire que Ils empêchent mes Phoenix De faire des dégâts Aux unités auxquelles J'aimerais qu'ils fassent des dégâts Donc pour l'instant Il reprend progressivement L'avantage Et j'en suis conscient Mais j'ai pas forcément Beaucoup beaucoup d'idées Bon là Je sais que je vais lui mettre Quand même beaucoup de dégâts Parce qu'entre les Phoenix Et l'impérial Voilà Il se rapproche dangereusement De la mort Et là je me dis Il faut que je le finisse Parce que c'est une game De remontada C'est sûr Je le sens Donc là Il faut que j'arrive à le finir Ok Vitesse de mouvement C'est vrai que Je joue pas beaucoup Avec les mouvements Moi j'aime bien Laissez l'ennemi arriver D'ailleurs ça me joue des tours Des fois Parce que je me fais péter Un bâtiment Et donc je me fais IUM Peut-être que je devrais Tempo un peu Donc J'augmente les Mustangs Parce que pour moi Le but c'est qu'elle DPS Toujours plus vite Toujours plus fort Donc là j'ai quand même Déjusté au niveau 3 C'est plutôt pas mal Je mets mes guêpes En défense Enfin le but c'est Qu'elle soit ici Vers chez moi Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je crois que je n'ai rien fait d'autre Pour le moment Parce que le fait d'améliorer Ça m'a fait pas mal Si j'ai Enterré mes rampeurs Alors le but c'est quoi Le but c'est qu'ils survivent Encore un peu plus longtemps Et que ça utilise Un petit peu l'aggro de tout ça Ce que vous voyez Au niveau des Massus Il en a quand même rajouté là En plus elles sont au niveau 2 Et il a mis l'amélioration d'armure Ce qui fait que mes Mustangs Bah elles servent pas à grand chose Donc je rajoute des Mustangs ici Pour être Voilà Parce que je renforce mon flanc gauche Que je trouve plus fragile Et bah voilà En symétrie Après j'ai rien au milieu Peut-être que c'est une grosse erreur Là j'ai mes Mustangs Qui se séparent avec mes guêpes Bon Là tout est en dessous Son arc de lumière se fait péter Donc vraiment ça Il n'y a jamais remédié Et bon Et là je me dis Mais qu'est-ce qu'il fait Et bah voilà Il en a pas forcément racheté Des faiseurs d'orage Il les a pas forcément améliorés Mais il les attaque Sur les bombes incendiaires Donc là je me dis Ça y est Tu n'as que trop longtemps Ignoré Et bien le fait de pouvoir le counter Donc il va falloir que j'achète Soit l'usine Soit il va falloir que j'achète Les tourelles Pour intercepter ces missiles Parce que c'est vrai Que mes rampeurs se font défoncer Alors peut-être que ça tue aussi Comme c'est moi qui avance Je ne tue pas forcément Tout de suite Tout ce qui va être Enfin c'est gros Il pourrait peut-être Se les auto-tuer Bon Voilà Son sniper meurt Et là je me dis Je vous jure que c'est vrai Ce n'est pas pour faire le mec Et tout Vous savez très bien Que je suis très franc Je me dis Il va se rendre compte Qu'il faut qu'il sorte Mass sniper J'en suis sûr Je le vois venir Là je vois ça Et je monte le doigt Là-haut Je me dis Ben voilà Fallait le finir Et je sens que ça pue Et voilà Bon Nouvelle unité gratuite Là j'avoue que j'ai hésité Et je me dis Qu'est-ce qui m'embête Chez lui clairement Ben Ses crocs commencent à faire le taf Donc il va falloir Que je prenne le vulcain Parce que le scorpion Comme il a augmenté La vitesse de ses unités J'ai peur qu'il soit trop lent Lui il a pris les scorpions Il a pris les scorpions Ouais Et moi j'ai pris les vulcains Bon Alors les vulcains Je vais le laisser là Tranquille pour le moment Je me dis quand même Que tout ce qui va être Rampeur devrait passer devant lui Il devrait pas prendre trop le focus On en reparlera Et voilà Il fait bien ce que j'avais imaginé C'est-à-dire qu'il sort des snipers Alors pour moi un peu tard Parce que la tech De la portée A l'extraordinaire Regardez-moi cette portée Grâce à ça Mais par contre Il les a pas pris niveau 2 Je pense qu'il aurait pu Tout simplement Utiliser son labo Pour sortir des unités niveau 2 Et déjà ces snipers M'auraient fait beaucoup plus mal Il met ses scorpions sur les flancs Pour pouvoir éclater mes rampeurs Très rapidement Et moi je commence à sortir des tours J'en sors 3 Histoire de couvrir un petit peu ce terrain là Je crois que je vais même améliorer lui Et je ressors des rampeurs Parce que je me doute Qu'il va sortir des snipers Et je me dis Il faut absolument que je mette de la cible mobile Sur Voilà Le but c'est que ces snipers Soient focus sur des rampeurs Et laissent mes mustangs Un minimum clear Tout cela Donc moi en plus Vous avez vu Avec mon J'ai tué son missile Donc c'est très bien Donc toujours Mes phénix Je leur ai rajouté le fait d'enlever la technologie Parce que je me doutais qu'il allait rajouter des snipers Et donc je voulais enlever cette technologie Bon regardez le nombre de crocs qu'il a Ça devient compliqué Malgré tout Mes tourelles n'enlèvent pas ce qu'il y a devant Et mes vulcains ne servent à rien Regardez comme ils explosent Ils se sont fait péter Alors que les crocs ne sont même pas au contact Donc là il a tout simplement l'avantage Heureusement mes phénix ont assez évolué Pour pouvoir péter ses scorpions Donc ça c'est pas trop un problème Mais ça y est J'ai plus suffisamment Il a trop de piétail Qui joue son rôle A savoir Et bien Occuper mes ennemis à DPS Occuper mes unités à DPS par contre Donc là je prends un peu Je me dis Ok Et je le sentais venir Bon là on commence à avoir beaucoup d'argent Je me dis ça suffit Je vais sortir l'usine Et Pour pouvoir justement faire Tout ce qui va être Interception de missiles En plus des tours Je vais peut-être en rajouter Il faut vraiment éviter Et bien que le sol soit enflammé Parce que sinon Et bien je me fais Dépop Tout cela Donc je fous l'usine Je sais pas où la mettre J'ai peur de la mettre en retrait Elle n'a que 6 Elle a quand même une portée Qui est pas mal Mais je me dis Quand même Regardez Elle a 6 de movespeed Tout cela A 19 Je me dis C'est bon Ils vont quand même passer devant Et faire leur taf Bon Pas de spoil Ça fait plusieurs fois aussi Que je pense à utiliser La portée Je pense que c'est important Parce que c'est sniper Voilà Alors là je sais pas ce qu'il me fait Regardez Je Ouais Je sais pas là Voilà Bon Écoutez Why not Entre temps J'ai quand même rajouté La portée Sur les mustangs Ici j'ai toujours une tourelle Et j'ai oublié d'en rajouter Je pense que j'aurais dit Pourquoi ? Parce que j'ai fait aussi Le coup d'entretien Je me dis Si la game s'éternise Un petit peu Parce que j'ai quand même Pas mal de PV Et s'il remonte Mais tout doucement Je me dis Tranquille 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 Bon Voilà Voilà ce que j'ai décidé de faire Poser une usine Et La suite du plan C'est de sortir des phénix Parce que C'est important Voilà Je sors des phénix Comme ils sont déjà tech C'est important qu'ils sortent de l'usine Et là regardez Voilà Vous avez vu Il a mis deux coups Trois coups J'ai plus d'usine C'est fini Donc j'intercepte plus Le reste Donc tout est enflammé Et là on peut voir Que ses propres rampeurs meurent J'aurais peut-être dû laisser tout ça en fait Je commence à lui péter un peu ses shields Ici à gauche Et bien croyez-le ou non Ça tient Et non seulement ça tient Mais en plus ça gagne Bon Ici il y a toujours la marée de crocs Qui va se prendre les flammes Regardez-le Donc là En fait il s'est auto-tué là Ça y est Et là j'ai mon vulcain Qui a réussi à taper Un minimum Sur ses crocs Bon Et là je me dis Il faut absolument péter Tout ce qui est shield Et oui Parce qu'en fait Ça va lui coûter 100 par tour Donc plus je vais lui péter de shield Plus ça va être important Et regardez Il en a mis au moins 5 ou 6 Il en a plus que 2 déjà Et en plus J'arrive à lui buter ses snipers Regardez ça Voilà Donc là il n'y a plus d'infanterie Il n'y a plus que ça devant Et c'est rien Donc là mon vulcain prend Mais ils sont que niveau 2 Ces snipers Donc erreur Donc là je lis UM Et je le termine Bon Alors Je gagne Alors là ce qui est bizarre C'est que mes phénix Ils ont gagné face aux snipers Je crois que c'est la deuxième game de dimanche Celle où je suis vraiment Qui m'a tenu en haleine Qui m'a demandé beaucoup de concentration Où justement c'est l'inverse Il avait fait pareil Le mec il avait sur-shieldé ses snipers Et il m'avait tué mes phénix Alors que j'avais plus de phénix J'avais essayé de les tech J'avais essayé de faire en sorte D'anti-tech ses snipers Là c'est l'inverse Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi Sachant que j'ai fait une énorme erreur Là franchement il aurait dû me punir Mon usine Qui se fait trichot par Qui se fait trichot par son sniper Qui est bien au chaud dans son salon En plus avec la portée qu'il a de fou J'ai servi à rien quoi J'ai dépensé tout mon argent du round là-dedans Et ça a servi à rien Donc voilà Ça me servira de leçon Il faut vraiment que je fasse attention De toute façon Je pense que j'ai un problème de placement de piétail Vous me l'avez souvent expliqué Et le but de la piétail C'est bien sûr De faire en sorte De prendre le feu ennemi Des unités Qui justement font du DPS Pendant que nos propres unités De DPS Tapent les grosses pièces Et non la piétail Donc bon voilà Je suis plutôt satisfait pour une première game Au vu de ma dernière vidéo Qui n'était pas folle Au niveau des défaites Comme je disais Et encore une fois Ce n'est pas le fait de montrer des défaites Je montre les victoires comme les défaites Mais c'est vraiment ce côté Où ça manquait un peu d'énergie Et ça me dérangeait Bon en tout cas J'espère que cette première vidéo vous a plu Et je vais voir si j'ai le temps De faire une deuxième Vu que je suis en train d'anticiper Et si je n'ai pas le temps Ou qu'elle ne me convient pas Et bien je vous dirai au revoir Dans le menu bien sûr En étant poli Voilà Donc je vous dis Quoi qu'il arrive A tout de suite Allez seconde game Alors finalement Ça sera encore un replay Donc c'est parti On est contre Curtis Qui prend le spécialiste aérien Mon petit chouchou Voilà Parce que c'est vrai que je le trouve vraiment fort Parce que ce qui est bien dans le spécialiste aérien C'est que ça n'englobe pas que Les unités par exemple géantes Qui sont quand même moins utilisées Du moins moins tôt dans la partie Donc je trouve que c'est plutôt fort Le fait que ça donne aussi de la portée En plus Et bien de ne pas les Les Comment on appelle ça De ne pas payer Le fait de les débloquer Bon je suis un peu transparent Ça vous donnera un peu plus De visuel sur La game Alors Moi de mon côté J'ai pris le spécialiste d'approvisionnement Donc j'ai 50 fournitures par tour En plus Je commence avec des rampeurs Et des phénix Pendant qu'ils commencent avec Et bien des crocs Donc bon Je vais voir un petit peu Comment je vais faire Tout de suite Il renforce les snipers Forcément pour péter un petit peu mes phénix Et moi je mets des snipers de chaque côté Et bien pour péter Ces snipers Bon très clairement On voit que là C'est pas foufou C'est pas foufou Il a également des mustangs Donc c'est pas le meilleur Forcément contre les rampeurs C'est mieux contre les crocs Mais ça va largement faire le poids Sachant qu'en plus Et bien j'ai des phénix Donc unités volantes Donc sans trop investir du début dans le jeu Il a des crocs Qui peuvent taper mes phénix Et Ces petites mustangs Voilà Donc je me fais atomiser Ce qui est tout à fait normal C'est dur C'est très très dur C'est dur Mais c'est normal Peut-être que le choix des snipers De mon côté N'était pas fou Du tout C'est même sûr Parce que Alors ça fait un moment Que j'ai fait cette game Ça fait un moment aussi Que je vous ai enregistré La première partie de vidéo Vu que j'avais Eh bien besoin De prendre un petit peu Je passe De prendre un petit peu De D'avance Donc c'est pour ça Beaucoup De commentaires Sous la vidéo de dimanche Pour m'aider justement Et je n'ai pas répondu Parce que Eh bien je viens à peine de rentrer Et j'essaye de faire ma vidéo Pour mercredi 6 mars Donc voilà On est le 5 Donc je reprends le rythme Tout doucement Et surtout collez à vous Pour qu'on puisse échanger De façon plus simple Et surtout que je puisse prendre Eh bien en compte Vos conseils Au fur et à mesure Des vidéos Voilà Alors je prends Des mustangs Parce que c'est fort Contre les crocs Et lui il a décidé D'investir dans le croc Ensuite les mustangs Eh bien contre Les snipers Encore une fois Ça fait de la masse Donc de l'unité Nombreuse Face à du mono cible Donc ça va un petit peu L'embêter Et donc moi Dans mon idée Il faut que je revende Sûrement mes snipers Voilà Donc là je commence à me dire Hum T'as peut-être mal géré Le timing Mes rampeurs sont déjà Tous morts Avant même que Mes mustangs arrivent Donc c'est pas fou Au niveau du timing Bon là ce qui est bien C'est qu'à gauche Je vais quand même avoir Le sniper Et à droite Eh bien ça ne passe pas Un peu l'inverse De d'habitude Mais bon A gauche ça devrait le faire Donc je vais prendre Moins de Moins de damage C'est quand même important Donc là ça va être Un trade Au niveau des bâtiments Donc IUM Voilà De mon côté c'est mieux On va accélérer Un petit peu Voilà Au moins je pète Les snipers Qui me font 100 de damage Et là maintenant Il n'y a plus grand chose Heureusement c'est de la petite unité Et je vais pouvoir Eh bien y arriver tranquillement Voilà Donc ça c'était pas forcément Prévu Je pensais pas reprendre Tout de suite L'avantage Après l'avantage Je lui ai pas mis non plus 15 000 Donc là c'est compliqué Pour moi tout est fort Clairement tout est fort Le kit de nano réparation Je le pique pratiquement instant Et c'est peut-être un peu bête Parce que là dans ma compo J'ai aucune idée de ce que je veux Au niveau Unité monocyle On va dire Une grosse unité Sur laquelle j'aimerais Que les PV Régènent Donc bon Après je me dis Maintenant avec les cartes gratuites On a forcément des unités géantes Qui arrivent Parce que des fois Eh bien on a pas envie D'investir dans ces unités géantes Mais si elle se débloque automatiquement Avec le fait de prendre la carte gratuite Et qu'on a un ou deux modèles En plus Qui ne sont pas souvent Au level 1 Mais évolués Eh bien C'est à ce moment là Que je pourrais mettre Mon kit de réparation Lui il a pris l'armure Est-ce qu'il l'a mis ? Il l'a mis directement Sur ses massus Donc là Eh bien on achète Tous les deux des massus Je crois On achète tous les deux des massus Donc les massus C'est fort Contre les crocs Enfin c'est fort Ça tue pas Un croc par un croc Donc ça reste Plutôt intéressant Lui ce qu'il veut Eh bien c'est renforcer sa fronte Tout simplement Et il a bien raison Parce que ses crocs Plus ses massus Vont bien m'embêter Et donc ça permet à ses mustangs Et ses snipers Qui commencent à évoluer tout doucement Eh bien de me faire mal Voilà Mais vous voyez les crocs Enfin avec les massus C'est voilà C'est deux par deux Ou trois par trois Qui se font laver Bon après c'est pas Le counter parfait Mais quand même C'est quand même assez fort Donc là Bah à droite C'est toujours très compliqué Il a une belle concave Avec les mustangs Qu'on fait du dégât Et en plus Qui occupe mon sniper Bon on rappelle Que les snipers Sont de très mauvais choix Je pense Là j'aurais pu m'abstenir Au premier tour Donc là mon but C'est de faire un maximum De damage Pour justement Eh bien de ne pas prendre Trop trop cher Après je dis ça Comme si c'était moi Qui contrôlait mes unités Mais pas du tout Voilà Donc là c'est compliqué Donc bah bon choix De sa part sur les massus Je pense que moi aussi C'est juste C'est bien que je paye Encore le fait D'avoir pris les snipers En début de game Et que c'était absolument pas Ce qu'il fallait faire Donc là on arrive Sur les premières cartes gratuites Le scorpion Pour sa part Bon je suis pas sûr Que ça soit Bon il peut péter Mes massus facilement Mais comme j'ai des rampeurs Bon les rampeurs Si vous les mettez Derrière un bâtiment Et qu'ils commencent Un petit peu A ne pas blober Justement Mais bien à s'écarter Bah on occupe pas mal Le scorpion Après niveau 3 Il peut faire très très mal Je fais pareil Je pense que c'est Un peu plus logique De ma part Pourquoi Eh bien regardez cette masse Cette masse C'est juste parfaite Pour les scorpions Alors j'en achète un deuxième Que je vais venir mettre En miroir ici Lui il en a acheté Deux autres Et là il commence A avoir une belle concave Alors bon Mes snipers Qui servaient vraiment A rien Peut-être qu'ils vont Commencer à Être intéressants Bon il faudrait Qu'ils montent deux niveaux Parce que là Un scorpion niveau 3 Je vais pas lui faire Beaucoup beaucoup de damage Donc là je me suis trompé J'avais investi J'avais investi peut-être Un tour d'avant Dans la badise mobile Bien sûr c'est une grosse erreur Je voulais la récupération de terrain Pour justement revendre Mes snipers Qui depuis le début Bah me servent à rien Pour pouvoir récupérer Un peu d'argent Bon bah ça arrive encore Les misclicks Sinon c'est pas drôle Voilà c'est pas drôle Le jeu est trop facile Bien sûr C'est un misclick Donc j'ai des rampeurs Ici Ici Le but est d'avoir Des rampeurs Qui arrivent par vagues Successives Et qui prennent l'aggro Pile au bon moment Pour pouvoir Et bien que Mes phénix Mes scorpions Tapent un petit peu Mais c'est vrai que moi En unité un peu DPS J'ai pas grand chose Je reprends des mustangs Je les mets là Oui pour pouvoir counter Un petit peu ses crocs Et ses mustangs Qui arrivent après C'est lui qui a mis un missile Ouais je crois que c'est lui Il me fait extrêmement mal d'ailleurs Ah non c'est moi Ah oui vous avez vu là Limite la game est gagnée là dessus Pour 50 Donc là mon scorpion Nickel Il tue ses massus Mais genre vraiment Il fait très mal Donc c'est très cool Ici j'ai mon scorpion Qui tape le sien Alors c'est peut-être pas le plus worst Mais c'est parfait Parce qu'il est quand même niveau 3 Et je vais peiner Et là ma concave Avec les Les rampeurs Qui arrivent en seconde vague Permette à mes mustangs De bien taper Et c'est parfait en fait Là c'est parfait Bon à gauche C'est un peu plus compliqué Mais j'ai le scorpion Qui va quand même faire du Du dégât en zone J'ai eu son scorpion Niveau 3 Ce qui est plutôt fort Ici il n'y a plus de front Et là on va se faire la guerre en fait En plus j'ai de la chance Alors est-ce qu'il me le finit Malgré l'IUM Et non Voilà Donc l'IUM gagne la game Voilà clairement Gagne la manche Donc là on a des unités Qui mettent 300 par 300 Ça commence à être intéressant Je recale Au niveau de mon retard De la vie C'est pas mal Entraînement intensif De son côté Et je fais pareil Je me dis que voilà Là c'est le moment Donc j'ai mis mon Mon kit de nano réparation Sur mon scorpion niveau 3 J'avoue que C'est pas idéal Mais bon Alors je mets la portée Parce que moi mon but C'est vraiment de lui faire mal Très très vite J'ai pas mal d'unités Qui cette fois ont pris de l'expérience Notamment mes snipers Vous voyez J'avais dit que ça serait plus intéressant Parce qu'ils peuvent laver son scorpion Et ses snipers à lui Bon lui il a mis la portée Mais bon Si j'essaye d'être un petit peu Analytique Je dirais quand même Que c'est Eh bien Le fait d'avoir ces rampeurs Qui arrivent par vagues successives Et qui occupent Eh bien Ces mustangs Et sa fronte Ce qui me permet moi De laver la sienne Donc c'est plutôt intéressant Donc là je change Je mets le missile à droite Parce que je me doute Qu'il a pas envie de refaire Ce qui s'est passé Et en réalité Bah il shield qu'au milieu Alors le shield Ça peut tampon Et en même temps Je suis un peu dubitatif Parce que les scorpions Qu'on a Sont là pour laver Justement les shields Donc c'est bizarre Donc là regardez Voilà on fait encore très mal On fait la même A droite Qu'on a fait à gauche tout à l'heure Directement le scorpion Prend très très cher Son shield est bien placé Mais j'arrive à lui péter Il récupère des HP Mais vraiment pas assez Ça doit pas être très très intéressant Donc là son focus Est parfait Parce qu'il a tué Mon scorpion niveau 3 Après là j'ai un niveau 2 Qui va passer niveau 3 Et ici bah voilà Donc à gauche Ça passe Ce qui était pas le cas La manche d'avant Donc là c'est pas mal Donc là vous voyez Mon sniper Il aide bien Les mustangs font Ce que j'avais dit C'est à dire Elles occupent En mono cible Alors après L'IUM m'aide énormément On est bien d'accord Mais bon Mi bout à bout Ça se passe plutôt bien Plutôt content On remet les compteurs à 0 Mais je sens que le mec Est plutôt Bien il est chaud Enfin en tout cas Il essaye de s'adapter Et à chaque fois Ça se passe pas à grand chose Là mes 2 missiles Que j'ai dépensé 100 en tout 50 l'un M'ont fait énormément de bien Il prend la bombe fumigène Normal J'ai hésité à la prendre Mais comme je sais Qu'il commence à shield J'hésite Je passe Bon là je mets vraiment Tout dans l'argent J'ai 50 de plus que lui Au bout de 10 tours Ça fait quand même 500 C'est pas rien Je reprends un scorpion Je le mets au milieu non Je sais plus Ouais Alors je sais qu'ils sont Vraiment prêts Par rapport à l'OE Je fais gaffe Mais bon C'est compliqué Il achète le vulcain De son côté On peut le voir ici Ah normal Je vous l'ai dit juste avant Je pense que mes Rampers gagnent la game Sur le positionnement Donc il va pouvoir Les lasers J'augmente mes mustangs Parce qu'elles font Quand même Beaucoup de dégâts Finalement Il n'a pas des snipers Niveau 15 000 Il n'y a pas tant que ça D'expérience Niveau 6 Il y en a déjà Qui ont des snipers Niveau 3 ou 4 Donc je mets le fait D'augmenter l'attaque De 50% Et je les améliore J'ai décidé d'investir J'investis dans mes phoenix Aussi Qui font quand même Des bons dégâts Sur ces scorpions Et donc maintenant Je ne le sais pas encore Mais c'est vulcain C'est important Et je mets un shield Au milieu Voilà Donc là je remets Un Je remets un missile Bon lui il me met un missile Heureusement Et bien J'avais mis le shield Bon malheureusement Alors là vous avez vu Ils ont fondu Je récupère ma vie Donc ça tampo C'est pas dégueu là Là j'ai plus ici Le focus Sur celui-ci C'est pas mal Bon C'est shield de carry Vraiment Après bon Normalement mes scorpions S'est censé les laver plus tard Mais là ma fronte Il l'éclate Alors le vulcain pète Heureusement avec mes phoenix Mais je me dis Qu'il va peut-être falloir Que j'améliore un petit peu Tout ça Au niveau de la portée Pour faire mal plus vite Ah les scorpions Prennent cher Par rapport aux phoenix Même si le phoenix crève Et c'est pas le cas Ça fait mal Bon Là l'IUM au bon moment Écoutez c'est le jeu Ça m'arrivait avant Il lui reste quand même Pas beaucoup d'unités Mais bien assez Pour me faire mal Attendez On va accélérer Voilà Donc là Le scorpion Qui carry Grâce à ce que je lui ai mis Donc voilà J'ai mal parlé au début Mais là c'est pas mal Après il faut pas se reposer là-dessus Parce que clairement Ça fait partie du fait Qu'on est un peu inexpérimenté Avec Avec le bonhomme Donc là il prend Deux points de fusion Moi aussi Alors là je vais les expliquer Est-ce que je sais que Dimanche ça fait Débat Alors pas tant sur le pic du scorpion Mais plus sur ça Et c'est Je vais vous répondre ici Même si je vais répondre Après dans les commentaires Simplement Et bien j'oublie Voilà Ça va pas plus loin que ça Vous savez quand on n'utilise pas Un truc qui est craqué A l'instant T C'est juste qu'on oublie Voilà C'est pas Donc effectivement C'est très très fort Ça défonce les shields Ça défonce tout Et donc je rappelle que Et bien cette game Je l'ai faite avant Vos retours de dimanche Donc ça m'étonnerait Que vous voyez le barrage Électromagnétique Encore une fois Ce n'est pas parce que Je n'écoute pas Mais simplement Que j'ai pris tellement d'avance Que je n'ai pas eu le temps De lire les Les commentaires Donc on remet Un petit missile Ou c'est lui qui le met là J'ai toujours du mal à Ça doit être lui Voilà Mes snipers Qui peuvent être améliorés Depuis longtemps Et qui valent que 50 Bah je ne l'ai pas fait Mais j'ai dû faire des choix Et je pense que Mes phénix C'était pas mal Donc là J'améliore aussi Tout ce qui va être en peur Franchement je vous avoue Je ne vois pas trop Si c'est important ou pas Si ça sert à rien Vu que c'est de la piétaille Et qu'en plus Il a de quoi me défoncer Moi avec mon point de fusion Je veux quoi ? Je veux avoir Ses scorpions Et surtout Son vulcain Alors je n'ai pas acheté Le point de fusion Pour le scorpion Je sais qu'il me déboite Mais bon Donc là Ses mustangs Se mettent devant Et ici C'est pareil Bon Un peu compliqué Voilà Moi je lui défonce Ils sont quand même niveau 4 Ses petits points de fusion Et là Mes points de fusion Vont enfin pouvoir taper Ce qu'il faut Regardez Bon après Son vulcain a fait le taf On est bien d'accord Je lui pète son bâtiment Ce qui va énormément m'aider A gauche Et là son scorpion Regardez Il pète Alors qu'il aurait pu me faire Très très mal Donc là c'est un problème De positionnement Ou de pieds tailles Qui ne font pas leur rôle Assez longtemps Pour sa part Voilà Et là en plus Mes mustangs se mettent devant Donc sur de la mono cible Il n'a pas fait le truc de la OE Donc je ne sais même pas s'il l'a 115 Bon j'ai toujours peur Quand il se passe ça Je me dis ça y est J'aurais dû Et là Les cartes qui peuvent arriver Sur 2 à 3 rounds différents Elles arrivent tout en même temps Pratiquement Donc c'est chaud Alors là Je n'ai pas compris Alors il est 6 On est d'accord C'est énorme Mais bon Ça reste Il pack ses unités Toujours autant Alors que les scorpions Bah ils se régalent là dessus Donc je ne comprends pas Moi j'ai pris un suzerain Voilà Niveau 4 quand même Je ne sais même pas Si je vais le laisser là En fait Je me dis que C'est quand même pas Dégueu Ça pourrait venir Un peu aider mes phénix Mon but étant De péter ces grosses unités Et ça peut clear aussi Tout ce qui est gros Donc Pas mal Là je mets le double coup Je me dis que ça peut être bien J'ai hésité avec l'acide Parce que comme il a des unités A Haut Poule d'HP Et bien l'acide Il fonde dedans Mais il faut qu'il reste dans la flaque d'acide Donc Voilà Le double coup Bah je sais que c'est un peu Ça aurait pu se retourner contre moi Après quand je vois Le bon focus Je me dis Le double coup Il ne peut que m'aider quoi Quand je vois que je fais fondre Ces massues Je me dis pourquoi pas Bon A voir Sur mes phénix Je mets Et bien la portée Mon but c'est vraiment De l'attaquer de loin Et je commence à shield un petit peu Ici j'ai mis la portée Je pense qu'encore une fois Le barrage électromagnétique Était Bien bien meilleur Pour enlever Mais bon Il n'a pas tant de tech Que ça de son côté Alors lui il a fait ça Donc c'est plutôt intéressant Mais bon Si ses crocs arrivent au contact Donc là vous voyez J'ai quand même fait fondre Là on va le voir Paf Voilà Le double coup Est pas dégueu Voilà Donc à droite Ça se passe très très bien Et à gauche Et bien mon point de fusion N'a pas besoin de se mettre dans le feu Il faut vraiment qu'il vienne au contact Et en plus J'ai mes phénix Qui font très mal au vulcain Donc je pète le vulcain Tout est bien Je pète son bâtiment Il est UAM Bon bah voilà On est sur des games Qui se jouent à une manche près Quand on voit Je sais même pas si j'ai pensé A m'endetter Si je crois Cette fois Ouais je pense plus à le faire Voilà Donc là je me rends compte J'étais plutôt content Sur le moment Mais avec les retours Et bien il y a quand même Pas mal d'erreurs du style Et bien le fait de Peut-être que la portée C'est pas dégueu Par rapport au vulcain Après c'est vrai que bon Après face au scorpion Il a pas du tout Aéré ses unités Ça vient aussi peut-être de lui Mais à bas level De toute façon Ça vient du fait Que vous arrivez à vous adapter Et de votre jeu Mais aussi Et bien du Du jeu adverse Voilà voilà Pour cette game Et bien à partir de dimanche On recommencera Ou être avec des games Un peu plus près J'aurai vos retours J'aurai vos retours en temps réel Et donc avant de tourner La vidéo de dimanche Normalement j'aurai vos retours De mercredi Comme ça ça me permet Un petit peu de Et bien de m'adapter J'essaierai de vous montrer Et bien le MMR Que ça soit le mien Ou celui de l'adversaire Vous l'avez demandé Ça peut être intéressant Et je vais continuer les games Comme ça déjà enregistrés Mais ce que je ferai C'est que j'enregistrerai Un petit peu Et bien à l'avance Les données Comme ça je pourrai vous les donner Et ça sera beaucoup plus simple Pour voir un petit peu La portée Voilà et bien J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like A vous abonner à la chaîne Pour voir les autres vidéos De Mechabellum Mais aussi tous les autres Let's play Et puis laissez un petit commentaire Comme d'habitude Je vais prendre le temps De répondre à tout le monde Allez en attendant Prendre soin de vous Et moi je vous donne rendez-vous A la prochaine vidéo Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz